Son nom d'origine périgordine, fille d'un photographe et d'une mère au foyer. Elle a une sœur, dès son plus jeune âge. La petite parisienne passe ses week-ends dans la campagne bourguignonne dans la maison familiale. De Saint-Aubin-sur-Yonne, et vous une passion aux animaux. Elle rêve de devenir vétérinaire mais un sage durant le collège Valand-Dissuadé. Wendy Bouchard a étudié au lycée Saint-Michel de Picpus à Paris après avoir été élève à l'école primaire bouvine non loin de la place de la nation à Paris. Licenciée d'histoire à la Sorbonne. Elle est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po Paris, puis du Centre de formation des journalistes, CFJ, en 2005. De 2002 à 2005, elle participe avec Paul Amard aux émissions Les 109 et D'un monde à l'autre sur France 5. Bref, souhaité. En 2005, elle fait son premier stage à l'agence de Varmatin de Saint-Tropez. En 2006, elle est lauréate de la bourse Loga Delmas et intègre donc la rédaction d'Europe 1. Elle devient reportée aux informations générales avant d'être rattachée au service culture. Bref, souhaité. Au cours de la saison 2008-2009e, elle alterne les reportages, les chroniques dans la matinale de Marc-Olivier Fongiel et la coprésentation de la tranche 18h-20h au titre de remplaçante de Marie Drucker. Bref, souhaité. Pendant la saison 2009-2010e, elle présente aux côtés de Michel Drucker un talk show culturel studio européen du lundi au. Vendredi de 19h à 20h30. Elle rejoint parallèlement Michel Phil dans l'émission Au fil de la nuit sur TF1. Bref, souhaité. À partir d'août 2010. Toujours sur Europe 1. Elle présente avec Jean-Michel Duez le 22 à 23. Nouvelle tranche d'information et de culture de 22h à 23h du lundi au jeudi. Et avec Jean-Luc Petit-Renaud le bistrot du dimanche le dimanche midi. En mai 2011. Elle co-anime avec Michel Drucker sur France 2 Rendez-vous à Cannes. Avec pour inviter Maïwène, Jean Dujardin, Cécile de France, Joudelot, Dustin Hoffman, Carole Bouquet ou encore André Dussolier. En août 2011. Elle prend la suite d'Emmanuel Maubert pour la présentation de l'émission Radio Après la plage sur Europe 1. Pour la saison 2011 à 2012. Bref, souhaité. Elle présente le journal Europe 1 midi de midi 30 à 13h les samedis et dimanches. Et anime différentes émissions du week-end sur Europe 1. Le débat des grandes voix le samedi de 13h à 14h et le forum citoyen le dimanche de 18h à 20h. Qui donne la parole aux Français en studio sur les grands sujets d'actualité de la semaine. En décembre 2011. Bref, souhaité. Elle remplace Michel Filt pendant ses congés à la présentation de rendez-vous à l'hôtel du lundi. Au jeudi de 21h à 22h30 sur Europe 1. En janvier 2012. Elle co-anime. En deuxième partie de soirée sur France 2. L'art à tout prix avec Olivier Picasso. Une plongée dans la création artistique autour de la préparation du prix Marcel Duchamp. Pendant l'été 2012. Sur Europe 1. Elle anime la tranche Europe 1 soir de 18h à 20h en août ainsi que l'émission Les secrets de Comme avec Bastien Millot tous les samedis à 10h tout en continuant la présentation de l'émission. Le forum citoyen le dimanche soir au mois d'août. A la rentrée 2012. Tout en continuant sa collaboration avec Europe 1. Elle succède à Mélissa Thuriot à la présentation du magazine Zone interdite sur M6. Fin août 2013. Wendy Bouchard arrive à la présentation d'Europe 1 midi. Votre journal sur Europe 1 du lundi au. Vendredi 2 midi 30. Midi depuis septembre 2014. A 14h. Les auditeurs participent à l'émission. Elle succède à ce créneau à Patrick Roger. En 2014. Elle participe à toute la téléchante pour Cide Action. En septembre 2015. Elle devient présentatrice de la matinale du week-end et succède à Maxime Suitec qui récupère le. Midi. En mai 2016. Elle quitte M6 pour rejoindre France 3 à la rentrée. A partir du 4 septembre. Elle coanime aux côtés de Dave. Une nouvelle émission culturelle intitulée même le dimanche. Chaque dimanche à 13h35. Depuis le 28 octobre 2016. Elle coanime avec André Manouk qui est en l'émission La vie secrète des chansons. La vie recéique féminine. La vie secrète des chansons.